Bienvenue au Corée de Sable, aujourd'hui épisode avec Marie-Christine Chartier, mais qui est-ce ? C'est une humoriste et c'est aussi une autrice qui a écrit plein de romans, il en a écrit cinq qui sont publiés en ce moment. Son sixième s'en vient là, on en parle dans l'épisode. Mais moi je l'ai découvert sur scène en fait, je suis allé faire un show à Ninkasi à Québec, Ninkasi Comedy Club, très cool place. Et là je l'ai vu là, sur scène, je n'ai même pas parlé ce shot là, c'est juste que je l'ai trouvé écœurante, j'ai fait comme ah cool, c'est le fun quand tu découvres des nouvelles personnes. Puis ils commencent, puis ils sont déjà bons, sont déjà intéressants, ils ont déjà quelque chose à dire. Moi je suis tout le temps content de voir ça là. Fait qu'elle était super bonne, alors pour ça je l'ai croisé dans des affaires, puis on s'est jasé. Puis c'est vraiment une personne qui est intéressante à jaser, elle le fun, elle le fun à juste bantier. Il y a du monde dans même avec qui, c'est cool de jaser. Puis elle, elle a un bon vécu, elle a fait plein d'affaires, elle a vraiment comme une vie remplie de plein de trucs. Fait que c'était super intéressant, je suis bien content de l'avoir reçu. Elle va annoncer son prochain roman, elle en parle à la fin de l'épisode. Fait que là, je sais pas quand c'est 30, ça sort, je veux pas comme chier leur plan de promo. Mais vous checkerez ça, son sixième roman sort dans pas long. Fait que allez acheter ça, précommandez ça, encouragez la lecture québécoise. Et moi je sais que je vais le faire. Sinon, ben moi je suis en tournée, j'ai des dates qui se rajoutent. J'ai quelques dates cet automne, je commence à booker mon hiver 2024. Fait que Québec, Sherbrooke, d'autres villes que j'oublie en ce moment. J'oublie tout le temps, à chaque fois où je blogue mes dates, je les oublie. Puis je pourrais les mettre sur les papiers là, mais je les mets pas sur les papiers. Fait que il y a peuperivare.com, ça va voir si je passe dans ton coin. Puis si ta ville est pas là, écris-moi. Puis je vais te dire qu'est-ce que je planifie. Comme là, j'essaie de retourner en Abitibi, ça risque d'être l'hiver l'année prochaine, peut-être l'automne d'après, on sait pas. Fait que écris-moi si tu veux savoir si je viens dans ton coin. Puis je vais essayer de mettre quelque chose en place. Puis le show, vraiment, ben, en fait, j'ai vraiment du fun dedans. Il arrête pas de biffer up, puis j'en rajoute tout le temps des petites affaires, j'enlève des trucs. Puis c'est un beau rodage à date, là. Je suis vraiment, vraiment fier de où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait que j'aimerais bien ça que tu le vois. Et sinon, ben, merci à tous ceux qui sont abonnés au Patreon, ça m'aide beaucoup. Vous le savez, sur le Patreon, vous le savez, je vous le dis tout le temps que je vous aime. Mais les autres, je vous aime quand même, là. C'est juste que, t'sais, j'y croise plus souvent le Patreon, fait qu'on se parle plus. C'est ça. Fait que sur ça, bon, c'est un excellent épisode. Salut! Moi, c'est, genre, vraiment creepy parce que, t'sais, je vois beaucoup de shows, t'sais, de gens. Mais moi, j'ai une très bonne mémoire. OK. Fait que souvent, je vais voir des collègues humoristes. En tout cas, on pourra parler de « est-ce que je suis humoriste? » Parce que ça, c'est très difficile pour moi. Tu penses que oui, mais oui, OK. Mais, puis là, je vais me souvenir de trucs qu'ils ont dit. Puis là, j'ai l'air de, genre, la fille super creepy parce que je suis comme, « Ah oui, une fois, t'as fait une joke sur ça. » Puis là, c'est comme, mais je me souviens de tout. Ouais, mais t'es à l'écoute. Oui, mais t'sais, je me souviens. Moi, je me souviens de tout ce qui est un détail. Pas rapport, genre. Personnel. Ah. Tout ce qui m'en apprend sur toi. Ouais. Ah, c'est bien dit, ça. C'est juste ça, là. OK. Fait que t'es de même, t'es de même, t'es de même. Fait que t'es de même, tu gardes les choses. Fait que t'es, les punchs, je dois comme les oublier, mais genre, si ça me dit quelque chose sur quel genre de personne que t'es, ça, je vais l'imprimer. OK, bon, mais c'est normal, finalement. C'est bon, j'avais juste peur que les gens pensent quelque chose. Mais je suis tout en peur que les gens pensent que, là. Ouais, 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 mais non. Ça, c'est à travailler, même à être. Ouais, bien sûr. Bienvenue, tu sais, ça va pas. Ça va pas en s'améliorant. Ça va pas en s'améliorant du tout. Alors, plus qu'il y a de commentaires, plus que t'as de données, plus que t'es comme, « Ah ! » Non, il y a quelque chose de très terrifiant, l'idée que, comme, plus de gens me voient, m'écoutent, aient des choses à dire. Ouais. Comme, puis qu'ils le disent ouvertement. Ouais, mais ça, on dirait que c'est... Plus il y a du monde qui t'haïssent, plus il y a du monde qui t'aiment à force égale, là. Fait que là, ça devient juste une game de choisir où c'est que tu regardes, puis sur quoi tu te nourris, là, tu sais. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on parlait tantôt des commentaires, tu sais, sur Goodreads ou peu importe, tu sais, c'est... Il va falloir que j'ai... Je réponds jamais, mais je vais tout le temps un peu m'ostiner deep down. Fait que là, tu sais, des fois, je vais à des commentaires, genre, sur un TikTok, ou whatever, parce que là, il faut être sur TikTok, oui. Fait des TikTok. Fait des TikTok. Ils sont bons, tes TikToks. Merci. Ils checkent, je fais comment. C'est juste des... C'est juste des... Je vais pas acter, là, je fais pas des petites scènes, là. Je partage des réflexions. Ben, t'es toi, là. C'est ça. C'est suffisant, je pense. C'est assez... C'est tout ce que j'ai. Je pense que tu peux être toi. J'ai rien d'autre. Ben, c'est ça. Non, mais je veux dire... J'ai juste moi. C'est en masse. C'est déjà beaucoup. Merci. Il y a plein de monde qui le sont pas. Oui. Oui, oui, on s'entend. C'est déjà bon. Sois toi, puis moi, c'est ça. Moi, sur TikTok, c'est ça, là, quand je vois des grosses mises en scène puis des check-up face, je fais quand même un calice, là. Non, mais c'est aussi beaucoup de travail. J'ai pas le temps, là. Ouais. J'ai pas le temps de mettre en scène un TikTok où, là, genre, je me parle puis, là, je te réponds. Puis, là, je suis pas actrice non plus. Fait que ça feel pas real, là. Quand tu fais le montage puis t'as du recul pour te trouver, genre, à chier. Non, non, c'est faire du montage. Là, je fais ça sur mon ordi. Moi, mes TikTok, c'est, genre, sur mon sel puis ça part, là, comme. Non, non, non. Puis, là, il faut rajouter les sous-titres. Puis, là, je suis comme... Puis, là, ils t'écoutent puis ils entendent des affaires que t'as pas dit. Puis, là, t'es comme... C'est pas ça, j'ai dit... Le nombre d'affaires que j'ai startées que j'ai jamais finies. J'étais comme... Ah, là, j'ai une belle grosse journée avec des shows le fun, mettons. Puis, je vais faire un vlog. Les gens, ils font ça, des vlogs. Fait que, t'sais, honnêtement, là, j'en ai starté trois, quatre, puis... A day in my life. J'étais en dedans. Je m'en vais faire ça aujourd'hui. Je sors. Je rentre dans mon char. Je sors du char. Puis, là, je fais... That's it. Ça me tente plus. C'est plate. Fait que, là, tout le bout de je rentre à la salle, je fais ça, je rencontre plus. Tout ce qui est plus le fun, dans le fond, là. J'ai pas envie. Tout ce que le monde voudrait voir, je fais dans les loges qui met mes amis. C'est gênant. T'sais, moi, je suis quand même active sur Instagram. J'aime ça faire des stories, mais je sais pas, il y a des moments où je veux pas sortir mon cell. Je veux pas être dans la loge puis faire comme... Hé, genre, puis là... Ah, ça fait... Non, ça me gêne bien trop que les gens soient comme... Mais c'est drôle, parce que l'autre jour, j'étais au Comédia Club à Québec puis je voulais faire une story puis là, j'étais comme... I'm gonna do it. Puis là, j'ai sorti mon cell puis j'étais comme... J'ai demandé au gars qui était dans la salle, j'étais comme... Voulez-vous être dans ma story? Puis tout le monde était comme... Puis ils ont comme avant. Puis j'étais comme... Ah, qu'il est coupé, c'est pas weird, genre. Mais tu veux pas être la personne qui est comme... Je sais, moi, je suis super self-conscious de ça. Ça me gosse, parce que quand on me le fait, ça me gosse, fait que je veux pas le faire aux autres. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est toute une gang de gens qui sont un peu thirsty for exposure. Fait que comme quand les gens te tag ou des trucs où une personne fait une story puis c'est pas toi qui es obligé de la faire, les gens sont contents aussi. Ils sont comme... Ah, elle va me taguer dedans, pour ça, je vais la repartager. Mais chez ceux qui sont très actifs, ça semble être ça, la gang. Oui, toi, t'es pas très actif. Non. Je pense pas. J'ai pas vu... Sur Instagram? Oui. Ouais. J'ai mis mes radis cette semaine. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Mais moi, j'aime ça. C'est parce que pour vrai, le nombre d'affaires que je fais, je choisis mes combats, je pose des clips de stand-up puis le reste du temps, j'ai de la misère. Je pense que je vais le refaire éventuellement en plus, mais genre... Moi, c'est quand même organique parce que c'est comme... Initialement... Tu vis de quoi puis tu te dis genre « Ah, ça, ça ferait un bon... » Ouais, mais en fait, c'est que j'ai développé une belle relation. Les personnes qui me suivent principalement sont des gens qui lisent mes livres. C'est ça. Ce sont des femmes qui lisent mes livres. Il y a des gars aussi, de plus en plus. Yeah. Yes. Mais j'ai développé quelque chose avec eux qui est comme... Elles sont contentes de voir mes animaux, de voir mon quotidien, de... Quand je partage un petit clip de... Je travaille sur un scénario, les gens sont excités. Fait que... Puis je pense que les gens savent, du moins je l'espère, que c'est... Tu sais, c'est un sliver, c'est une tranche de ma vie que j'expose qui est pas... qui est pas toute ma vie. Mais je pense que j'ai trouvé une belle balance entre avoir une espèce de sentiment de communauté puis que les gens sentent qu'ils vivent un petit peu avec moi le quotidien. Mais en même temps, c'est pas... Quand je vis des trucs plus rough, je mets pas ça sur Instagram. C'est comme... C'est ça. Il y en a qui vont jusqu'à là. J'ai trouvé une bonne... Un bon équilibre, je pense. C'est correct. Puis moi, j'ai aussi le bug. Je sais pas si ça te le fait, mais je pense à quelque chose puis là, je fais... Ouais, mais ça, ça ferait un bon bite. Ouais. Fait que je vais pas juste le brûler en story. Je trouve ça tough actuellement avec tout ce qui est TikTok parce que j'ai des idées puis là, je suis comme est-ce que je le mets là-dessus? Est-ce que... Est-ce que je fais un TikTok là-dessus ou je le garde pour un numéro? Ou genre... Puis là, je suis comme... Je vais trouver d'autres idées. Ouais. Puis, mettons, les chances que les gens qui vont venir me... Personnellement, moi, là, qui vont venir me voir en une soirée puis que je vais faire ça que j'ai fait dans un TikTok puis qu'ils vont avoir vu le TikTok comme il faudrait que je devienne pas mal populaire sur TikTok. Je me dis, je vais prendre la chance que les gens l'ont pas vu, là. Oh, oui. Fait que là, je suis un peu là-dedans parce que sinon, je me bloquais. Tu sais, j'avais des idées puis là, je... Puis t'sais, TikTok, c'est... Est-ce qu'il faut être là-dessus pour... Ben, moi, je pense que oui. Ben oui, mais... Malheureusement, oui. Surtout pour quand on commence, je pense. Ben, en général, il faut que tu sois là où les gens regardent, là. Les gens regardent tout. Ben, tu sais, dans le sens que les humoristes puis les artistes qui sont plus établis ont le luxe de ne pas devoir aller là-dessus maintenant parce qu'ils ont déjà créé leur following. Oui, mais ils en bénéficient beaucoup parce qu'il y en a plein qui sont sur la courbe plus descendante. C'est vrai. Fait qu'ils s'actualisent en étant sur TikTok. Puis il y en a qui restent actifs, là, puis qui sont comme, OK, je vais me mettre là-dessus puis ça les garde relevant dans l'œil public. C'est vrai. Parce qu'il y en a qui vieillissent avec leur public aussi. Oui. Fait que t'es jeune, ben, t'es... T'es pas... T'es attrape jamais. Oui. Fait que... Fait que moi, je trouve que c'est une... Je trouve ça cool ceux qui prennent la peine de le faire, là, tu sais. Il y en a qui le font pas, puis... Mais... On s'est encore égarés. Oui. On recommençait en backtracking. Backtracking. T'as étudié en... Je l'ai lu, puis je m'en rappelle plus. J'ai fait un... Dans le fond, j'ai fait un bac en psycho. Oui, c'est ça. Psycho-éducation, c'est ça. J'ai fait un bac en psychopsychologie à Iowa State University. OK. Je suis partie, j'avais 16... J'ai eu 17, mettons, dans ma première année d'université. Je suis partie là-bas. J'ai au tennis. Oui, puis c'est ça. T'étais joueuse de tennis, fait que t'as eu un scholarship, genre. Oui. Ah, vraiment, c'est hot, ça. Oui. C'était vrai. Honnêtement, c'était super cool. J'ai adoré. Il y a plein d'affaires avec les États-Unis qui sont ultra problématiques, puis je suis restée trop longtemps après avoir gradué. OK. Mais toute mon expérience de student-athlete, j'ai adoré. Je leur ferais. C'était cool. OK. Fait qu'avant, d'abord, qu'on rentre dans les romans. Oui. C'est ça, là. T'es joueuse de tennis. J'ai plusieurs vies. Oui, je sais, mais c'est cool, c'est ça. T'as joué comme... Bien, j'ai le goût de ça professionnel, mais c'est pas professionnel. Bien, j'ai fait des tournois professionnels. Tu sais, j'ai jamais viré pro, là, dans le sens que, tu sais, comme dans mon temps. Oui. C'était ça que tu prenais le... Quand tu terminais le secondaire, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont obligés de faire une année de cégep, mais dans mon temps, c'était pas le cas. Tu pouvais être directement à l'université. Puis, dans ce temps-là, c'était un peu... Soit tu prends le virage professionnel, donc t'essaies d'avoir des sponsors puis faire ta carrière, ou tu vas à l'université. Puis, l'affaire qui arrive, c'est que si tu deviens pro puis que tu fais des sous, après ça, tu peux pas aller... Tu sais, une fois que t'as été professionnel puis que t'as fait des revenus, tu peux plus avoir un scholarship. Il faut que tu sois resté un amateur. Puis, dans le temps, tu sais, c'est super dispendieux. Puis, il y avait moins... Aujourd'hui, il y a des belles structures en place. Puis, ils prennent les athlètes sous leur aile puis, tu sais, ils voyagent au frais du centre national. Puis, moi, mes parents, tu sais, m'envoyaient à Rimouski, c'était cher. Fait que, tu sais, ils m'envoyaient une fin de semaine en Bolivie puis une fin de semaine ici. C'était pas pensable. Ça a un peu rapport, oui. Puis, moi, je voulais pas sacrifier mon éducation. Fait que, tu sais, je suis allée directement en graduand. Je suis allée au State. Mais est-ce que tu disais déjà, parce que, visiblement, t'étais aventureuse en tennis-là, pour te rendre à avoir cette possibilité-là, est-ce que tu y croyais pas ou t'étais comme les odds que ce soit ça ma carrière? Oui. Ou je veux juste me backer? Parce qu'il y a des gens qui ont un tempérament de plan B dans la vie, tu sais. Puis... Euh... Je voyais pas, réalistement, comment qu'on allait faire. Comme, financièrement. OK. Pour... Il aurait fallu que je me trouve des sponsors. Il aurait fallu que... Fait que, non, je le croyais pas. Puis, tu vois, c'est drôle parce que en tout cas, on revient... C'est un peu un boucle à boucle, mais je pense que j'étais une joueuse de tennis qui voulait gagner à tout prix. OK. Ce qui est pas une mauvaise qualité, je pense. Oui. Ouais? Parce que j'ai sacrifié beaucoup de mon... Je pense de mon... De l'amélioration de mes shots, d'aller essayer d'être... Tu sais, des fois, pour gagner, il faut perdre. Fait qu'il faut comme essayer d'être meilleur puis penser à comment tu t'améliores en tant que joueur et non à la victoire. Mais moi, tu sais, je veux dire, s'il fallait que je joue de renvoyer 72 balles puis genre, juste, on dit pousser la balle au tennis. Mais tu sais, il fallait que juste que je... J'allais jouer n'importe comment pour gagner, tu sais. Voilà. Alors que... Parce que j'avais tellement peur de perdre. OK. Pour moi, perdre, c'était comme... Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que... Parce que je pense que si j'avais eu moins peur de perdre puis j'avais plus juste voulu gagner, j'aurais été une meilleure joueur puis joueuse puis je pense que j'aurais pu être pro. OK. Mais aujourd'hui, je l'ai comme appliqué à ma vie. Dans le sens que là, tu sais, on me propose des affaires randoms, genre, veux-tu faire du stand-up? Puis je suis comme... Oui. Ça fait que c'est relié à la prise de risque, dans le fond. Oui. Maintenant, j'ose... C'est ça, c'est négocier l'échec. Au risque de me planter. OK. Ce qui n'était pas acceptable quand je joue au tennis. Je ne t'olérais pas l'échec. Non, non, il y avait... Non, c'est ça. OK. Puis avoir un scholarship, de même, c'est cher, là? Oui. Oui, oui. Combien ça représente, on me dit? Mais... Tu sais, je pense que par année, le tuition... Ça fait que juste, l'école, c'est comme... C'était une state school, c'était pas une école privée. Ça fait que c'était un petit peu moins cher que les écoles plus privées. OK. Mais c'était comme 30 000 par année pour l'école. Quand même. Plus, tu sais, c'est qu'ils payent ton linge, tous tes voyages reliés au tennis avec l'école, tu sais, tu payes rien. Ils payent tous tes trucs d'entraînement, ton... Où tu résides, tu as des sous pour manger. Tu sais, j'ai rien payé, là. C'est comme... C'est comme avoir une job. C'est carrément genre... T'es payé pour étudier puis sécuriser ton avenir. Jouer, puis étudier après. Ouais, c'est ça, hein? Mais nous, il était quand même... On était... Bien, moi, j'ai toujours été une bonne étudiante, fait que ça n'a pas eu un impact. Mais tu sais, j'ai fait un bac en psycho parce que c'est ça qu'on m'a mis là-dedans. Ah ouais? Mais tu sais, imagine, j'avais 16, j'ai eu 17 ans. Tu sais quoi? J'ai gradué de l'université j'avais 20 ans. Tu savais pas. C'est-tu ce que je veux faire? J'ai commencé en pre-là. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, c'était genre, tu vises les gros jobs le plus possible. C'est ça, c'est les deux jobs qui existent, tu sais. Ouais. Puis j'aurais voulu aller en littérature, mais je parlais pas assez bien d'anglais à ce moment-là. Fait que, tu sais, déjà, de naviguer, tout ça, c'était tough. Puis à un moment donné, une conseillère de l'université est venue me voir puis elle était comme, là, t'as plein de cours, mais ça s'en va tout vers aucun degré. Puis dans le fond, la NCA, il y a des règles qu'il faut que t'aies comme... À la fin de ta deuxième année, il faut que t'aies accompli 50% de tes cours, sinon, tu peux pas compétitionner. OK. Fait que là, ils ont trouvé dans quoi qu'ils pouvaient me piter tous les cours que j'avais fait puis c'était psych. Puis j'avais fait un cours de psych puis t'étais comme, mais là, ton degree, c'est psych. So I did that. Fait que t'as pas eu le choix de faire, bon, mais I guess que ça va être psychologique. j'aurais pu éventuellement, tu sais, comme... Mais j'étais genre, j'ai commencé à faire ça puis j'aimais ça. Fait que j'étais comme, OK. je vis puis c'est ça que je fais en ce moment. Jouer au tennis. Puis c'est ça, on dirait que le futur existait pas encore, là. Puis là, c'est quoi, comment t'es revenue de ça? T'as fini tes... J'ai fini, j'avais un chum. OK. Un bon américain, là. Un bon américain? Un bon américain qui, tu sais, qui a voté pour Trump, là. Ah ouais? Mais j'ai déconstruit beaucoup des choses de ce gars-là encore aujourd'hui dans ma vie, là. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce que, tu sais, t'es jeune, t'arrives en Iowa, tout le monde pense comme ça. À un moment donné, tu fais comme c'est moi qui a pas rapport. Fait que tu te fais endoctriner, littéralement, là. Tu sais, mes parents, ils me reconnaissaient plus, là. Ils étaient comme... Tu tripes sur le country puis t'es à droite politique. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Puis c'est ça. Fait que finalement, je restais là deux ans de plus avec mon ex. On était à Milwaukee. On s'est fiancées, toutes les kids. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme... J'ai pogné une bulle. Je suis revenue un été chez... Ben, deux semaines chez les parents. J'étais comme... Ouais, non, ça marche plus, là. Fait que je suis revenue ici puis j'ai recommencé. Je parlais plus français. Ah ouais, hein? Ah non. Écrire français, horrible. OK, t'as tout échappé, ça? Mais c'est tough, tu sais. En Iowa, il y a personne qui parle français, là. Non, ça, c'est sûr, là. Mais je veux dire... Mais ça se perd. Ah ouais? Ça se perd. C'était... Je suis revenue puis après ça, je suis allée commencer une maîtrise à l'Université Laval puis j'allais voir toutes mes profs puis j'étais comme si vous utilisez les règles, t'sais, des 20% de fautes, je vais couler. J'arrive de l'anglais. Comme je suis une personne intelligente, faites-moi confiance que ça va me revenir mais donnez-moi un break parce qu'on a... Personne va avoir du fun. Écoute... Puis les profs ont été vraiment chill. Écoute, moi, j'ai étudié en anglais au cégep. Ouais, t'es allée où? À Champlain. Puis c'était en science, là. Fait que c'était juste en science. Puis quand je suis re-switché en français à l'Université Laval, je capotais, là. Ah ah! Je comprenais rien. Mais imagine six ans, là, de milieu des États-Unis, là. T'sais, puis moi, j'étais... En aïe où, là? J'étais rendue que personne, t'sais. Mon ex, il était tout ce qui est pas correct avec les États-Unis, là. Pour vrai, c'était juste, t'sais, textbook, juste wrong. Puis... J'imagine juste que t'es sorti qu'il y a une camise avec un drapeau des steaks. Ah, mais ouais, là, genre. Absolument. Voilà, là. Puis moi, il m'avait dit à un moment donné, t'sais, il aimait pas, t'sais, comme les foreigners, là. T'sais, les étrangers, là. Puis j'étais comme... Mais comme, you know that... Like, I am. Puis ils étaient comme, ouais, ouais, mais toi, ça paraît pas. J'étais comme... Ça paraît pas. Parce que je parlais comme eux, puis j'étais blanche. You know, everything was good. C'est surtout ça, là, ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, je me repasse ça, puis je suis comme, oh my God! T'sais, ils me voulaient pas... Si on avait eu des enfants, ils auraient pas voulu qu'ils parlent français, là. Ah ouais? Pas qu'ils aient d'accent. Puis j'étais comme, I don't have one, de trouver l'angle encore du tout. Parce que j'ai l'impression que quand j'en parle, c'est pas tant... Mais je fais un numéro où est-ce que je parle que... J'ai un truc... En fait, c'est qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai envie de revisiter, que j'ai écrits quand j'ai commencé. T'sais, ça fait un an. Ouais, c'est ça. Mais j'étais moins à l'aise sur scène. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui rentraient moins bien juste parce que je le... Je le livrais comme un texte et non comme une anecdote. Ouais, mais c'est tough, là. C'est super tough. Je commence, je trouve. C'est ça. C'est tough, là. Elle est assez à l'aise pour rentrer dans des sujets vraiment plus raides puis genre avec la même aisance que tu parles de « J'ai fait l'épicerie aujourd'hui. » C'est ça. Puis t'sais, je parle de... Comme mon ex-beau-père qui... On avait une discussion sur l'avortement, là, t'sais. Puis lui, il voulait... T'sais, il était comme « Si tu tombes enceinte et tu te fais avorter, je vais te poursuivre pour les droits à l'enfant, là. » Durs. Mais il faut que tu trouves une façon de rendre ça drôle, t'sais. Il y a du matériel, là. T'sais, mon ex, il avait trois guns chez eux, t'sais. Puis la joke, c'est qu'il y avait un pistol, t'sais. Un gun pour la chasse. Il chassait pas. Puis il y avait un semi-automatique. Puis là, j'étais comme ça. Il est pour quoi? Puis il était comme « Mais pour me défendre. » Puis je suis comme « Les deux autres sont pour quoi, là? » T'sais. Fait qu'il y a façon de tourner ça au complètement ridicule, mais j'ai l'impression qu'actuellement, j'ai beaucoup de thèmes comme ça dans l'humour qui font que si je trouve la bonne façon de rendre ça drôle, il faut comme je l'écris puis après ça, je vais rajouter des jokes, t'sais. Ouais, puis des fois aussi, ce qui est... Tu peux traîner ces affaires-là longtemps puis que tu trouves ton angle vraiment plus tard puis ça, ça vient appuyer quelque chose que tu veux dire qui est déjà drôle, t'sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons, là, t'as un exemple des guns, t'sais. Ouais. Puis là, tu fais un autre bit sur un autre sujet complètement. C'est full punché. C'est plus léger, whatever. Mais c'est déjà présent. Puis cette anecdote-là, elle appuie ce propos-là. Oui, c'est ça, je comprends. Fait que tu viens juste comme puiser là pour mettre ça là au lieu de faire « faut que je build autour de ça. » Ben, moi, tu vois, mon gros défi en humour, c'est que j'ai beaucoup de misère à faire des bits. OK. Moi, tout est une histoire. Fait que j'ai pas carrière de faire un deux... T'sais, j'ai un thème puis là, je me dis que je vais faire huit ou dix minutes là-dessus. Puis là, tout est une histoire. Mais des fois, c'est que t'as pas dix minutes sur quelque chose à faire. Fait que là, je commence quelque chose puis je suis comme « OK ». Mais tout est une histoire, même si c'est trois phrases. Mais non, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus dans les lignes ou dans les... Oui, puis ils changent de sujet. Oui, moi, c'est ça. Moi, c'est comme... Mais un bit, c'est pas nécessairement de changer de sujet. Non. C'est dans le sens où une histoire, ça peut être genre deux phrases. Oui. L'histoire est simple, simple, simple. Mais c'est une histoire pareille. Fait que c'est un peu... Ben, il faudrait que je me... Parce qu'on dirait que je m'assoie en me disant « Je vais écrire dix minutes. » Oui. Genre de faire une structure, puis moi, c'est ça qui me terrifie. J'ai essayé, là. T'aimerais-tu écrire un roman ? Oui, puis j'allais commencer, là. Puis j'étais comme... « Jeez », mais moi, j'ai au point, là, tu sais. Ouais, non. Tu peux te permettre de... Tu brûles, là. Parce que t'es comme... Bon, ben, j'ai pas mal de tout dit ce que je voulais dire. J'ai quinze pages, là. T'es comme... Un recueil. Fait qu'on va décrire ça pendant huit pages. Ouais, c'est ça. Puis il faut pas que ça file forcée non plus que tu dilues, tu sais. Ah, ça, ça m'énerve. Quand je lis dans les trois, quatre premières pages, puis j'ai essayé un l'autre jour, là. Une nouvelle auteure, puis là, je suis allée... Puis il fait pas beau. Puis là, je fais « OK, il fait pas beau. » Il a passé quatre pages de métaphores. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça, ça me gousse. Ah, c'est que ça m'en râle. Je fais « Oui, mais... » Mais mes livres sont quand même... Tu sais, c'est pas des longs livres, puis je... Je suis une personne de métaphore. C'est comme mon truc. Mais il y en a pas... Tu sais, il va y avoir une ligne qui va décrire le fait que ça va être qu'il pleut, mettons, puis que c'est... Ça va être poétique, mais... Ouais, elle ne dure pas huit pages. Non. C'est ça. Non, il y a des livres qui étaient comme... OK, là, le soleil se lève sur le lac, puis ça fait quatre pages. Là, il est levé, là. Ah, oui. On s'en va où avec ça? Le ciel est fâché. Oui, oui, oui. Je fais comme... Oui, il pleut. Oui, là, tu le sens dans ton corps que là, t'es triste parce que là, c'est gris. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Oui, moi, je suis un peu impressionnée. J'ai besoin que... Là, tu vois, en ce moment, je découvre Romain Garry. OK, oui. Moi, je ne connaissais pas du tout, là. Puis c'est hallucinant, là. Mais t'aimes ça? C'est fou. OK. Oh, oui. OK. Puis justement, ça avance. Ça avance. Oui, il faut que ça avance. Avec des petites phrases que t'es comme... Damn! Mais ça, c'est le plus beau feeling. Ah! Fait, tu sais, quand tu lis une phrase, puis t'es comme... Attends une minute. Oui, oui, oui. J'étais comme... Shit, mon gars! Ça, c'est le plus beau compliment. Tu sais, des fois, il y a des lectrices qui vont me dire ça, tu sais, comme... Qui vont souligner des phrases ou qui vont... Puis là, je suis comme... Yes! Genre, I did it. Parce que toi, tu te rappelles quand tu l'as écrit? Des fois. Il y a des phrases que je vais écrire et je suis comme... Ah, c'est bon, ça. Puis quand quelqu'un d'autre la souligne, t'es comme... Oui, moi aussi. Des fois, ça m'est arrivé de le dire à certaines filles qui m'ont écrit. Je suis comme... Moi aussi, je l'aimais vraiment, celle-là. Je suis contente que tu l'aies souligné. Ah, ça, c'est cool. Parce que c'est des beaux feelings. Mais t'es comme... Mais c'est différent, tu vois. J'ai toujours confiance, pas toujours, j'ai plein de doutes, mais que le global du livre va être reçu puis les gens vont comprendre versus la joke, c'est vraiment plus tough. Parce que je me dis, à un moment donné, si les gens flashent pas dans le livre à la même ligne que moi, j'ai aimé, globalement, ils vont probablement aimer ce qu'ils ont lu. Je pense que tu faisais ça. Versus le punch. Ouais. S'ils arrivent pas au punch... Mais attends, j'ai le goût de te demander si tu regardais le monde lire ton livre. Tu le vivrais sûrement comme... Ah, mais ma coloc, qui est mon... une de mes plus vieilles amies, elle lit tout le temps mes romans avant qu'ils sortent puis elle les lit souvent devant moi et j'adore ça. T'aimes ça? Ah ouais. Mais tu le vis pas comme en show? Ben oui, je suis stressée. Ben c'est ça. Ben je pense que c'est juste ça. Des fois, elle arrive, je suis comme, qu'est-ce que t'as lu? T'es pas là quand ils le vivent. Tu pleures? Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tu lis là? C'est quoi qui t'a fait pleurer? C'est quoi, lol? Ah oui. Ah, c'est bon ça. Nice. Ouais. Non, ok, je comprends ce que tu veux dire. On n'est pas là. Ben c'est juste que c'est ça, t'es pas là. Fait que t'es comme vilet puis je vais recevoir un feedback général de la patente, tu sais. Éventuellement, peut-être. Mais si je te regardais les... Oui. Ça, c'est une bonne chose, là. Il y a bien du monde qui lis cette télé. Mais ça va bien, là. C'est ça qui est cool. Oui, ça va bien. Fait que là, on est rendu au livre, là. On est rendu. T'as commencé les premiers livres, c'était quoi, c'était en 2017, 2018? 2018. 2018, là, c'est ça? Mais j'ai toujours écrit, toute ma vie. OK. Comme j'ai toujours... J'écrivais des livres, genre à 12 ans, puis j'y faisais lire à mon père, là. Mais des livres, là, comme il y avait 300 pages, le Word, là. Wow! T'sais, puis c'était... Wow! Non, mais c'est ça. C'était condensé, là. Il y avait... Tout arrivait au personnage. T'sais, je pense que... Toutes. Toutes. Toutes arrivait. Puis c'était des livres... Parce que moi, je trippais sur, comme, l'Écosse, puis l'Irlande, puis toutes ces années-là, dans les années 1600, là. Fait que moi, j'écrivais des livres historiques. À quel âge? J'en ai 12 ans. I know. C'était pas un point de suite. Non, mais comme... C'était pas historique, là. T'sais, il y avait aucune recherche. Moi, c'était juste qu'il était en Europe. Puis il y avait les Anglais. Parce que j'avais lu... J'avais lu beaucoup de livres parce que les Anglais, c'était les pas fins, là. Mais comme... Surtout avec les Écossais, là. Oui, c'est ça. Fait que c'était comme c'était les Anglais qui arrivaient. T'sais, j'avais un livre, là. Ça commençait que... C'est le premier que j'ai fait lire à mon père. Il m'en parle encore aujourd'hui. Parce que, genre, les 10 premières pages, c'était une petite famille en Irlande, les Anglais arrivaient, ravageaient, la fermaient, tuaient tout le monde. Il restait juste la petite fille qui s'enfuyait. Puis elle allait vivre chez un Lord en Anglais. Puis là, genre... C'était intense, là. Puis il y avait comme... Mais je me dis, qu'est-ce que je lisais? Moi, pourquoi c'est là que t'allais? Parce que j'avais lu... T'sais, mais moi, j'ai lu le taux des livres que je devrais pas lire, là. Puis mes parents, la lecture, c'était comme n'importe quoi. Puis ils savaient que j'étais mature. Fait que je lisais des espèces d'affaires avec, genre, des scènes. Vraiment, t'sais, j'ai 11, 12, 10... Je devrais pas être en train de lire ça, là. C'est un millenium dans les mains. Mais j'ai lu, genre, les coeurs de Gaëlle que ça s'appelle. C'est une série qui se passe justement dans les Highlands. Puis t'sais, j'étais jeune quand j'ai lu ça. Puis t'sais, il y a du sexe là-dedans, comme... Il y a de la violence. Puis là, moi, je me mettais ça dans mes livres, t'sais. Mais j'ai 12 ans, là. C'est juste, c'est ça. C'est drôle. Puis ton père, on peut-tu lui donner genre des props? Ah, hey, puis mon père, là... Mais genre... Mon plus gros fan. Ouais, mais... Attends, là. Ah non, mais... Qu'il lise ça. Ça fait, il y a 12 ans. Avec du sérieux. Puis il est comme... OK, là, faut... Mais c'est moi qui lui lisais. Faut pas que je brise. Ah, fait que tu lisais. Fait qu'en plus, il fallait qu'il vive devant toi. Il y avait pas le temps de faire un straight face. Il voulait que je le lise pour lui. Mais il... C'est magnifique, là. C'est beau, là. Ah, mais t'sais, mon premier roman, je l'ai dédié à mon père. Puis je pense que la dédicace, c'est comme à Pierre pour toutes les histoires qui ont mené à celle-ci, t'sais. On a passé vraiment beaucoup de soirées que je lisais, mes 300 pages de l'Irlande, puis de l'Écosse, puis de genre... Puis t'sais... L'Irlande dans les yeux d'une fille de 12 ans. Oui, puis l'amour dans les yeux d'une fille de 12 ans aussi. Ouais. T'sais, puis... On a une belle ouverture, I guess, dans ma famille. C'est cool. Mais non, mais dans ce que t'sais, tous mes fantasmes d'ado passaient dans l'écriture. Ouais, fait que lui, il apprenait à te connaître. Mais t'sais, c'était resté dans le léger, là, parce que j'avais aucune idée de comme c'était quoi la vie. Oh, oui. Mais, t'sais, j'ai toujours été romantique dans mon écriture, fait que t'sais, je pense qu'il m'a vu évoluer... Dans ta définition. Dans ma définition. De c'est quoi l'amour, c'est quoi le désir, c'est quoi, t'sais. Puis il a tout écouté. Ah, c'est-tu qui est hot? Ah, il a hot, il a hot, pour vrai. Pour vrai, là, je l'aime beaucoup. Ah, mais c'est un... Puis c'est drôle, parce qu'avec mon père, t'sais, mon père, c'était un... Au tennis, il a été très, très, très demandant. OK. Puis t'sais, on en a full parlé, on s'entend full bien aujourd'hui, c'est correct. Mais c'était le genre de père qui pousse, qui pousse, qui pousse, genre. Puis il pousse pas égal, là. Ouais. Il pousse dans le fond. Ah, ouais. Mais c'est cool que t'as réussi à ramener ça. Moi, je connais plein de monde qui n'ont pas réussi à ramener ça. Mais il y a eu un shift à un moment donné. Comme quand j'ai quitté pour l'université, je pense qu'à un moment donné, il s'est comme... Il s'est beaucoup ennuyé. Ouais. Puis on a pu... À partir de chez soi à 16 ans, tu deviens un adulte dans la relation avec tes parents très, très tôt. Ouais. Fait que moi, mes parents, ça fait longtemps que c'est plus des... Pas des amis, mais des égaux qui ont plus rien à dire sur comment je... Ils ont des conseils, mais ils me disent pas quoi faire de ma vie, t'sais. Puis t'es perçoit plus de la même façon non plus. Fait que ta relation change. C'est pas des figures d'autorité pour moi, mes parents. Puis ça l'a pas été depuis très longtemps. Fait qu'on a été capables d'avoir des discussions sur... Hey, ça, c'était... C'était ordinaire, ça. T'sais. Ouais. C'est très cool. Mais c'est ça. Fait que pour le tennis, il a été très, très, très exigeant. Mais en même temps, il a toujours, toujours encouragé que j'écrive. OK. T'sais, ça a tout le temps été comme... C'était comme le truc qui... Ça, puis la musique. Ça nous ramène... T'sais, mon père, il adore la musique. La musique française. La musique... Fait que là, on écoutait de la musique ensemble. Puis on... Du vieux Renaud. Oui, ah oui, Renaud. C'est-tu de Renaud? Ah, c'est de Renaud. Mais c'est bon. Ah oui, c'est bon, mais mes parents aussi. Puis j'écoute, t'sais, ce qu'ils disent. Voilà, Renaud. T'es dans le char. T'es genre... Mais moi, je l'aime, Renaud. Puis des fois, je l'écoute parler puis là, je suis comme... Mais c'est pas correct ce que tu dis. Puis là, je deviens full confrontée. Ça n'a aucun bon sens à ce que tu dis, Renaud. Non, mais t'sais, comme t'es ultra misogyne. Genre, I can't like this. Non, mais ça vient... Ça vient me chercher dans mes feels de... des soirées passées avec mon père. On s'est posé aimer ça, mais genre, j'ai des souvenirs cool. C'est juste, je catchais pas à quel point c'est pas cool. C'est ça, je catchais pas ce que tu disais. Moi, j'étais autre de même. T'sais, je suis allée voir un concert de Renaud. J'avais 8 ans avec mes parents. Ouais, mais c'est ça. T'es pas supposé faire... Hé, genre, t'sais, il y a des... Je pense que c'est la tour qui parle de Mme Thatcher, pis genre, t'sais, ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit des fois sur les femmes. Là, je suis comme... Mais genre, je l'écoute pis je suis comme... Oh, fuck. Ah oui, c'est ça. Mais les vieux Français, c'est ça. Oui, oui, mais c'est ça. C'est encore de même aujourd'hui, là. Oui, oui. On dirait que c'est ça, la France, moi, elle perd du lustre à chaque fois que... Ah, la France, oui. Plus je vieillis, plus genre, je regarde des affaires pis je fais comme... Non, c'est moins cute que je pense que l'accent fait que tout sonne plus... Oui. Mais je vais écouter ce qu'il dit à la place. Il parle bien. Il parle bien, mais ils disent beaucoup de marde. Tune in, t'es comme... Ah oui, OK, non, il parle bien, mais il dit de la grosse marde en ce moment. Oui, oui, oui. Mais on dirait que c'est ça, un moment donné, tu t'as franchi de ça pis tu fais comme... Ah non, non, c'est pas... Mais il y a des affaires pareilles comme que c'est difficile culturellement de... T'sais comme... Ça a une valeur émotive pour moi. Oui, ben c'est pas mal. Pis je la chante, la toune, pis je suis dans mon char, pis là, ça joue, pis je commence... Mais on en parlait avant de commencer. Toi, t'écoutes les paroles. Oui, t'es les paroles. C'est ça, moi, c'est zéro, là, c'est de la musique. Et moi, c'est pour ça que toutes les tunes que j'écoute, ça ressemble. Parce que j'aime le folk pis avec des paroles poétiques, t'sais comme... Ouais, OK. Fait que t'sais, j'ai des amis qui sont comme « Tu peux-tu nous mettre une autre astuce de toune? » Pis je suis comme « Mais c'est pas les mêmes! » Ils sont comme « Mais ça sonne, pareil! » Ouais, c'est ça. Moi, le beat, c'est pas quelque chose qui me... C'est rare que je vais accrocher sur un beat. Ça, moi, je suis comme tes amis, m'entendant. Oui. Tu serais tanné. C'est les mêmes quatre accords, on est pas mal dans la même progression. Mais t'sais, des fois, ça bouge. Comme si je savais ce que je faisais. Ça, c'est moi qui joue de la musique. C'est de ma scène même qu'on joue de la guitre. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est ainsi. Moi, j'écoute beaucoup... Moi, j'ai une guitare accordéon. Oui, ça fonctionne. Ça sonne même. Ça, c'est les... J'écoute du gros métal pis y'a des gars qui jouent de même, pour vrai. Mais c'est ça, je sais... Oui, les paroles. Ouais. Premier roman, on va se rendre. Premier roman. Oui, on va y arriver. On va se rendre. 2018. Oui. Oui. J'ai eu... On avait eu une discussion maintenant, justement, dans une loge. La fois où j'ai décidé que j'allais t'adresser la parole. You deemed me worthy. Ouais, maintenant, c'est ça, j'ai fait comme... Yes, je vais y parler. C'est-tu la fois où j'avais dit que tu travaillais sur ton premier one-man show? Non, ça, c'était toi qui étais tellement... Je suis encore mère, là, ce jour. Mais j'étais... C'est comme... Mais je sais, mais c'est pas si t'es fin. Mais t'sais, comme je te dis, j'avais vécu des trucs que les gens étaient ben fusqués que je ne sais pas c'est qui. Puis là, moi, j'en ai eu pour la deuxième fois. J'ai dit, c'est pas si tu joues avec trop d'open-mikers. J'ai dit, moi, là, ça fait longtemps. Tu t'en foutais. Ben, j'étais comme... Dis mon nom, pis c'est correct. Et puis t'es rentrée sur scène, pis t'as dit, ben, je fais juste ça, pis genre 10 ou 15 d'an, ou je sais pas. Ça veut dire, j'ai pas marché, genre, ça n'a pas marché, mes affaires. J'étais comme, oh mon Dieu. Non, ben, c'était ça, la joke. C'est parce qu'il dit, c'est son premier, c'est son deuxième. Je fais, sans crie, je fais juste dire mon nom, le reste, je vais y pogner, je vais m'arranger avec. Pis là, je suis rentrée, pis là, t'as fait, ah non, ben, ils vont vous expliquer. Pis je fais comme, hey, pour vrai, c'est le premier ou le deuxième. Ce qui est important à retenir, c'est que ça fait 15 ans que je fais ça, pis j'ai pas percé. Tout le monde est parti à rire, j'ai fait, bon, alright, là, je peux commencer. Moi, j'étais genre, oh mon Dieu. Mais oui, fait quand là, j'ai demandé si tu m'avais parlé. Oui, on parlait justement de, pis il y a quelqu'un qui jasait de tout ça, pis il avait utilisé le terme chiclet. Pis là, t'avais amené une précision que j'avais trouvée super intéressante. Pis j'avais fait comment? Parce que tu disais, c'est pas du chiclet. Oui. C'est juste... Ah, mais là, regarde, tu me penses sur un sujet. Oui, mais c'est ça que... La chiclet, c'est ça un podcast. C'est ça une question. C'est ça une question. C'est le concept d'une question? C'est cool. Je suis content de savoir qu'on joue au même jeu. C'est juste que la chiclet, il y a différents, bon, il y a différents types de littérature. La chiclet, c'est très... C'est comme de la romance. C'est de la romance qui est très... C'est juste que c'est comme... Ça a une mauvaise connotation. Parce que quand tu parles de chiclet au Québec, ça va... Tu viens de perdre tout un auditoire qui va penser qu'ils sont meilleurs que lire ça. Parce que c'est comme très léger. Pis c'est comme les quatre filles au chalet vont parler de leur chum, prendre un petit peu de vin pis c'est ça le livre, t'sais. Ouais, c'est ça. C'est vu comme d'espèce de romantico-cheap un peu. Exact, exact. Mais pourquoi ça a cette connotation-là? Parce que c'est de la lecture pour les femmes écrite par les femmes. OK. Parce que moi, je considère pas que ce que je fais c'est de la chiclet parce que je pense qu'il y a un aspect plus psychologique dans certains des thèmes que j'essaie d'aborder qui a une profondeur que peut-être que la chiclet a pas... L'affaire que je trouve platique, moi j'en lis de la chiclet pis je ne juge pas ça. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui jugent parce que je considère pas que mes livres sont là-dedans. Ça veut pas dire que j'aime pas ça ou que je trouve que c'est moindre, t'sais. Moi, c'est de la littérature qu'on dit contemporaine. OK. Et ça veut rien dire. Il y a pas de terme pour dire qu'est-ce que je fais. C'est des histoires sur les relations humaines et relations au sens large parce que souvent si t'es une femme pis t'écris des trucs d'amour, on va dire qu'elle écrit des romances. Mais moi, j'ai écrit sur les relations amicales, les relations fraternelles, les relations avec les parents et il y a tout le temps une relation d'amour. Mais j'ai eu une discussion avec un ami... Ami? Un idole. Et une connaissance écrivaine, Mathieu Simard, que j'adore. que tu liras. J'ai un de ses livres. C'est lequel que t'as? Non, je m'excuse. C'est pas la bonne idée. Un fard de hockey, ça se peut-tu? OK, non, pas ça. Mais ça, je l'ai pas lu. Mais j'ai raison. Oui. OK, c'est ça. Oui, ça sent la coupe. Ça sent la coupe. Je l'ai. Je l'ai pas lu, mais je l'ai. Mais en tout cas, il écrit... Ça, c'est un des auteurs que je trouve qui est le plus juste. OK. Il est super... T'sais, comme t'aimes pas le faire-faire, là? T'aimes que ça va... On s'en va par là. Mathieu Simard. Mais c'est tout le temps bien écrit. Tous les mots sont là. Bref. Puis j'avais parlé de ça avec lui, puis il était comme, t'sais, toi pis moi, on écrit la même chose. Et là, j'ai pas la prétention de dire que j'écris aussi bien que lui, mais il écrit sur les relations. Mais jamais personne qui va dire que Mathieu Simard, c'est comme de la romance. Parce que c'est un auteur masculin. Ah. Fait que vous dites avec ça... Oui. Puis t'sais, moi, c'est comme un peu mon cheval de bataille actuellement. Parce que je pense que je fais de la littérature qu'on qualifie de la littérature de masse. OK. Et c'est comme mal vu, mais moi, je me dis les masses, c'est les gens. Ben, c'est ça. Puis ils aiment ça. Puis ils les achètent, mes livres. Puis t'sais, je veux dire, je vis de ça au Québec, ce qui est pas... Ce qui est hot, là. C'est très hot, mais littérairement, ça perd de son lustre. T'sais, parce que c'est pour les gens. Mais les gens sont nice. Le peuple, puis ils lisent mes livres. Puis le peuple, c'est du monde qui ont des jobs nice. Puis t'sais, qui travaillent, puis ils aiment ça se détendre des fois puis se faire du bien puis avoir une réflexion qui peut être un peu poussée, mais aussi passer un moment... T'sais, des fois, t'écrites une série télé pour te faire du bien. Des fois, t'étudies un livre pour te faire du bien. Puis la littérature qui fait du bien a sa place, selon moi. 100%. Mais tu diras ça aux médias. Ouais, ouais, ouais. Ben, t'sais, je pense qu'on le vit... le vit dans la musique à radio versus des trucs plus soutenus ou plus intéressants. Ben, même, t'sais, l'humour... Oh, l'humour, le vu aussi, là. C'est snobé en littérature beaucoup, là. OK. Ah ouais, hein? Ben oui. Je savais pas, ça. Ben... Ben, finalement, si, mettons, je ramène tous les préjugés que j'ai essayé de... de me débarrasser avant que t'arrives, là. T'aurais bien menté de trauma, là. Avant que t'arrives, là. Toutes les préjugés que j'ai tassés avant que t'arrives. T'entends que je vais ramener une coupe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de masturbation intellectuelle, là. Ah oui. T'sais, pis j'ai des amis auteurs, là. Oui, oui. Fait que, t'sais, des fois... Ah, mais non, mais c'est ça. C'est que des fois... Moi, j'aime raconter des histoires. C'est ça. Pis c'est tout. J'essaie pas de... one-upper l'autre phrase que j'ai faite avant, pis j'ai-tu utilisé le plus de mots full diversifiés, comme... Pis, je veux dire, mes dialogues sont au parler. Pis ça, c'est pas d'habitude de... Ben oui, mais moi, je fais un effort vraiment... présent. Je veux que quand tu lis mes dialogues, t'as l'impression que tu entends des gens parler. Ben, c'est cool, ça. Mais c'est important pour moi. Mais t'sais, ça fait que des fois, c'est pas du joal non plus, là, mais t'sais... Non, mais moi, j'aime ça parce que... T'sais, moi, mon rapport, à part l'écriture de stand-up, c'est des scénarios. Ouais. Pis c'est ça, pour moi, c'est un scénario. Ah, ça, c'est tough. Ben, pour moi, c'est la même affaire. Mais moi, je commence, là, on adapte deux de mes livres, pis là, je suis dans... Ben, c'est ça. Ça, c'est fucking cool, là. C'est très cool. Sauf que, justement, probablement que l'adaptation doit être plus facile, d'une certaine façon. Ah, non. Non? Ah, non. Mais t'es dans des dialogues, dans la façon de lire... Ben, c'est parce que les dialogues, moi, là, c'est que le dialogue, c'est le nanan au bout du long freaking travail de faire la Bible, pis le scénario, pis les scènes à scènes, pis là, d'arriver, pis là, tu fais les dialogues, pis tu te fais couper la moitié des dialogues, parce que moi, j'en mets trop. Ouais. Pis parce que moi, j'ai... T'sais, en livre, il faut que tu mettes toutes les réactions, parce que les gens voient pas, fait qu'il faut que tu mettes tous les indices de... Il s'est placé les cheveux, il s'est regardé, il l'a dit d'une certaine façon, il faut que tu le mettes, parce que... Mais là... C'est de la didascalie à pufiner, là. Ouais, pis c'est ça, pis je me fais tout couper, là. Ouais. C'est correct. Pis c'est tough, aussi, d'adapter un livre, parce que moi, j'ai réalisé qu'il y a comme... 80 % de mes livres se passent dans la tête des personnages. Fait que ça fait pas beaucoup d'action. Ouais. Pas grand-chose qui se passe. J'avais... Là, il faut leur créer des activités, t'sais, pis leur faire faire des trucs, parce que sinon, c'est quoi, on va regarder, t'sais. Mon troisième livre, c'est genre un gars qui avait des problèmes de consommation, son frère est décédé, il vient travailler dans une plonge, pis il est triste. Mais t'sais, parce que Jake est triste pendant 10 épisodes, ça fait long, là. Ouais. Il faut qu'il fasse quelque chose à un moment donné pour qu'on comprenne ses différentes tristesses, parce que les différentes couleurs de sa tristesse, on les comprend dans le livre. Ben, faut qu'on les vive. Mais si tu peux juste le regarder, pis il est juste comme, il frotte sa plate, pis il est triste, là. C'est long, long temps, là. Genre. Take my money. C'est ça, il est comme... Je t'ai dit, quand il lave des tasses, là, tu le vois qu'il cache tout. Tu le sens qu'il est pas bien, là. Rendu aux stanciles, il a fait la paix avec la mort de son frère. Non, mais exact. Je comprends ce que tu veux dire. Pis cette adaptation-là, c'est quoi les rôles que t'occupes, là-dedans? Moi, je suis co-scénariste. OK. Dans les deux. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui... Ouais, mais moi, je voulais absolument commencer à faire de la scénarisation parce que ça paye. Ouais, oui. Non, mais entre autres. Pour vrai, c'est quand même un autre milieu. Mais je voulais être hands-on sur le projet. Je voulais pas laisser aller. C'est ça, c'est là où je m'en allais, là, parce qu'à quel point c'est difficile. Mais il faut laisser aller. Ouais, même si ça parle de ton roman? Ben moi, dans ma tête, je me suis toujours dit que si j'ai une adaptation, c'est une nouvelle oeuvre. OK. Il faut. Parce qu'à un moment donné, les choses vont changer. Les budgets arrivent. Oui, 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 c'est ça. Ça, c'est ce que les gens savent pas, là. Holy fuck, genre, le cash. La première fois qu'on a présenté de quoi à la productrice pour les loutres, on avait travaillé full force. La seule affaire qu'elle nous a dit, c'était genre, là, il y a trop de personnages pis là, il y a trop de lieux. J'étais comme... Mais t'as-tu aimé ce qu'on a écrit? Oui, mais elle a un fichier Excel. Elle a pensé au budget. Elle a un fichier Excel. Non, mais t'sais, après ça, elle nous a dit oui, oui, c'est parfait ça. C'est bon, là. Mais là, il y a trop de lieux. Là, ça coûte cher, là. J'étais comme... OK, c'était une autre expérience de création, là. C'est pas de la création, là. C'est comme, OK, comment je peux réutiliser un lieu? Allons-nous. T'sais, moi, je... Mes personnages s'en vont à Paris. Ils s'en vont à Paris, là. Dans un livre. Le livre, c'est la liberté, là. Il n'y a aucun problème. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a un flash mob. Un flash mob, là. C'est comme, on a du moyen qu'on fasse un parté avec trois personnages. Ben, ça sera pas un gros parté. Ouais. Fait que là, c'est ça. J'étais comme un petit peu... Fait que c'est... Puis c'est ça. Je laisse aller. Mais c'est tout coup de cher. Oui. Fait que honnêtement, tu t'en rends compte. Puis quand t'as joué dans la production, puis tout ça, puis après ça, t'écris après d'en avoir déjà fait... Ça va venir. Tu le sais. C'est ça. Tu le sais, t'es comme, non, non, ça va se passer là, ça va se passer là, parce que ça, ça, c'est une journée de tournage. Là, sinon, j'ai trois lieux puis oublie ça. C'est ça. Mais moi, je suis pas là du tout. Fait que je suis contente. Puis dès que, comme, on m'a... Ben, dans le fond, avec ma maison d'édition, puis maintenant, mon agence, on le met que je veux, si on vend les droits, que je veux être co-scénariste ou que je veux impliquer. Hum-hum. Mais je voulais pas... Tu sais, je voulais pas scraper mes histoires. Fait que j'allais pas être la personne qui allait amener ça au grand... À l'écran, là. Je voulais pas... J'avais pas la... Avais-tu déjà quelqu'un qui t'avait confiance que tu disais? Non, mais j'ai rencontré les deux scénaristes. Puis, tu sais, on s'est fous, bien entendu, puis ils veulent garder l'essence du livre. Puis j'ai été chanceuse à date, je pense, dans ça, dans la sélection des personnes avec qui on travaille. C'est qui qui tranche? T'as-tu un script éditeur? Ouais. Mais c'est nous qui tranchent. Mais tu vois, pour les loutes, mettons, la cuisinariste, c'est aussi la réalisatrice. Ah, ça, c'est cool, par exemple. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun. Oui, fait que là, tu sais, je sais que la vision que les deux, on a... Puis elle est vraiment cool. Elle veut vraiment garder le livre, tu sais. Elle est entrée dans ça en disant, on fait pas une adaptation, tu sais, loosely inspired by, on fait le livre. Fait que ça m'a mis beaucoup en confiance. Puis je sens qu'elle aime. Tu sais, il y a des trucs qu'on a ajoutés. Puis même, il y a des trucs que moi, j'ai changés, tu sais. Il y a le beau-père du personnage principal. Dans le livre, il fait du sens, mais dans la série, il faut comme expliquer que c'est son père, mais c'est son beau-père. Puis c'est qu'on n'avait pas de temps. Fait que là, j'étais comme, hé, pour vrai, André, on va le faire sauter. Puis là, elle était comme... Oh! J'aurais pas osé le proposer, mais je suis très contente que tu m'en parles, tu sais. Mais c'est cool que tu aies ce détachement. Ben, ce détachement-là face à ça, parce qu'honnêtement, c'est ce qui freine souvent bien les affaires. Tu sais, je veux que ce soit bon pour les gens qui vont écouter, qui ont peut-être pas lu. Puis je veux que les gens qui l'ont lu soient pas comme... Ça a pas rapport. Fait que c'est comme un entre-deux. Mais tu sais, ça va être à la télé. Ou... Ouais, je sais pas ça va être où, mais... OK, c'est-tu... C'est pas vendu? Dans le fond, ben oui, mais on n'a pas... Là, je suis en développement avec... On cherche le diffuseur pour les loutres. OK. Puis avec les trucs, on a un diffuseur de ce que j'ai compris. Je crois pas tout le temps. Ouais. Faut pas tout dire non plus... Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on va laisser ça finir. Je sais pas. Mais... Mais c'est ça, je me dis, les gens qui vont pas avoir... Il y a du monde qui vont écouter ça qui vont pas lu le livre. Faut que ça soit bon pour eux aussi, là. C'est son état premier, c'est d'exister en... en personnage qui parle. Ouais, OK. Personnage qui parle. C'est fucking cool. Fait que là, toi, t'as-tu juste trippé? C'était-tu seul but? T'as écrit... Oui, on est là-dedans, là, actuellement. Mais j'ai beaucoup de plaisir. Mais comme je t'ai dit, le scénario, je trouve que c'est un casse-tête. De? Ben... Est-ce que ce serait autant un casse-tête si ça partait pas de quelque chose que t'as déjà écrit? Oui, parce que moi, j'écris pas de plan. T'écris pas de plan? Hum-hum. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, t'as pas de structure de base, tu pars, puis... Ben, tu peux faire ça en scénario? Non. Ben oui. Parce que comme quand tu veux... Non. Parce que quand tu veux... Oui. Parce que quand tu veux vendre une série à genre des producteurs ou des diffuseurs, il faut s'apprendre la Bible, puis s'apprendre la courbe, puis s'apprendre tout qu'est-ce qui va se passer dans la série. Ah oui, mais après ça, une fois qu'ils ont dit oui puis qu'ils l'ont vendue, ça, tu changes tout pour s'en connerre. Mais moi, je trouve ça... C'est... Mais moi, je suis pas capable d'écrire la courbe. OK. Parce qu'il faut que j'écrive, qu'est-ce qu'ils font? Ah, t'as... À peu près, là. T'es cassé ça, puis après ça, tu fais un call, elle en prod, tu fais parfait. Bon, ça, le web, là, ça a pas passé sur des prômes télé, mais... Ah, mais moi, c'est juste que c'est ça, pour écrire, faut que je l'écrive. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qui va arriver dans l'épisode 10? Je suis comme, I don't know, je l'ai pas écrit encore. Je vais le découvrir en même temps que vous autres. Oui, on le découvre tout le monde ensemble en l'écrivant. Fait que moi, je sais pas, je m'en vais où? Je commence un livre, j'ai aucune idée où s'en vais où? Ben, moi, je trouve ça la façon la plus fun d'écrire. Je devrais avoir en ce moment pis je dealerais avec. Oui, moi, il y a des livres. Mon deuxième livre, c'est mon seul que j'ai trois personnages qui parlent. OK. Parce que j'écris tout le temps à au moins deux voix. OK. Deux narrations, mettons. Pis là, tu vois, j'avais commencé, j'avais commencé, pis là, la voix de comme, le troisième personnage, elle était comme dans ma tête pis elle était là pis j'étais comme, hey, fuck it, je vais l'inclure. Fait que j'ai comme donné des chapitres à ce personnage-là. Mais tu sais, c'était pas planifié, mais à un moment donné, j'étais comme, she has something to say. Fait que je vais l'inclure, tu sais. Mais c'est très... Tu sais, on s'entend que c'est whack un peu, là, genre, j'ai des voix dans ma tête éventuellement. Non. C'est whack. Mais j'aime ça. Tu sais, moi, je veux être la première personne que je divertis, que je surprends. Tu sais, mon premier livre, la fin, ce qu'on dit de ce livre-là, c'est qu'on se doute où est-ce que ça va aller, mais qu'on enjoy the ride. On aime le lire. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a des filles qui me disent, oh, tu sais, je savais un peu où ça s'en allait, mais j'ai vraiment aimé le lire quand même pis je suis comme, vous êtes bonne parce que moi, j'avais aucune idée. Pis j'avais une autre fin. Pis finalement, j'ai fait, oh, je peux pas faire ça. Fait que j'ai changé la fin. Fait que comme, vous êtes bon parce que moi, jusqu'à la dernière minute, ça finissait pas de même, mais comme, good for you que vous savez où est-ce que ça s'en allait. T'as-tu déjà, t'as-tu le goût des fois de briser la forme pis de faire, je vais proposer deux fins? Non. Moi, je pense que t'as un contrat avec le lecteur. C'est ça, ça m'intéresse, ça j'ai aucune idée. Non, tu penses que tu dois de... Ah, j'ai lu un livre récemment pis ça finit un peu de même, ça finit full ouvert. Pis j'ai vraiment aimé ma lecture pis je suis arrivée à la fin pis j'étais comme, ben non. Ça finissait que... Ah, je comprends, j'ai déjà vécu ça. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a un livre qui s'en finit où est-ce qu'un des personnages doit tuer un des deux personnages qui sont là pis tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Pis ça finit de même pis j'étais comme... Non. Pis ça l'a ruiné toute mon expérience de lecture. J'étais genre, tu as brisé le contrat. Le contrat, c'est que tu me racontes... Oui. Exact. Que t'es comme... Oh Christ, je viens de mettre 5 ans là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. J'ai fini cette série-là, j'étais comme... Non, chier! What? J'ai crié, je m'excuse toi. Ah non, ça c'est pas grave. Pour mes gens... Ah oui, t'es comme... Fuck you! T'as dit? Oui. mais c'est ça, c'est ça. Pis t'sais comme... Des fois tu sais qu'il va y avoir une suite fait que t'es comme... t'sais dans un livre, bon ok, je suis sur un cliffhanger mais il va s'en mener quelque chose. c'était juste d'essayer. J'étais comme... Non, non, non. Ouais, 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 ok. Ouais, non. Je comprends. Pis est-ce que tes cinq romans, presque six, sont tous dans le même... C'est-tu le style? C'est le même style. C'est le même... Oui, c'est le même type de roman. C'est des... On aborde des aspects relationnels différents dans chacun mais j'ai comme une fascination par... J'ai une fascination avec les relations frères et sœurs. Ok. Mais je suis en fait unique. Ok. Je pense que j'ai toujours... So you don't know. I don't know. Ouh. Mais c'est ce que j'aimerais avoir vécu ou vivre. Je pense que je l'ai portray beaucoup dans mes livres. Il y a beaucoup des... Fait que ça servait beaucoup. Puis je suis aussi fascinée par l'amour, l'amitié. Fait que ça revient sous plusieurs angles différents parce que je trouve que l'amour romantique, l'amour amical, c'est très proche. Hum-hum. Puis des fois, c'est entremêlé puis c'est difficile de démêler ça. Puis je trouve que les amoureux qui sont tes amis, c'est super précieux mais des fois, c'est... L'amour, c'est un spectre. Ouais. Moi, je me... Ouais. J'ai pensé à ça récemment. Il y a des mondes qui conçoivent l'amour comme une switch on-off. Ouais, non. Puis tu vieillis. Quand t'es jeune, on dirait que c'est on-off. Oui. Mais là, tu vieillis puis là, tu fais non, c'est comme un scale de même. Oui, puis ça change, ça se modifie. Fait que tu veux passer une relation de couple à une vraie relation amicale avec cette personne-là. T'es comme, on s'aime encore. T'es même juste à 70. Moi, quand j'étais jeune, je pensais jamais que... Quand j'étais jeune, c'est comme si j'ai genre 100 ans. Ben, t'es vieille, tu le dis en chaud. Mais je pensais que, tu sais, qu'une rupture, c'était la fin. Tu sais, que tu ne pouvais pas... Ouais. Puis là, plus que je vieillie, tu sais, je me suis séparée il n'y a pas longtemps, mais tu sais, mon ex, je l'aime encore. Je l'aime plus comme un amoureux, mais j'ai de l'amour. J'ai de l'amour. Pour lui, je pense que je vais toujours en avoir dans ce que ça va être une personne qui va être importante puis que c'est juste que c'est plus romantique. Mais tout ça, ça change. Puis c'est le fun de vieillir puis d'avoir la chance de gruger ça dans des histoires. Ouais. Puis moi, j'écris des histoires. C'est pas moi. OK. Je trouve que c'est... Il y a un... Mon dernier livre, je parle d'anxiété, puis c'est moi. OK. Le personnage principal, c'est moi. Ouais. J'ai vraiment... Puis ça n'a pas été facile de faire ça parce que... Mais c'est au jeu toi-toi ou tu veux juste dire que toi tu l'écris Non, mais admettons Élise, le personnage, c'est genre 95% moi. Ouais, c'est ça. OK. Mais tous mes autres, non, parce que je suis vraiment fan d'écrire des histoires. Ça fait que c'est pas des vraies histoires. C'est inventé. Ça fait que je cherchais pas des liens. Ça se perd beaucoup, je trouve, dans le... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autofictions qui se fait au Québec. Puis je veux dire, moi, je lis, je vais lire de l'autofictions ou pas l'autofictions, j'ai pas de problème avec ça. Mais des fois, j'essaie de dire aux gens, parce qu'ils sont comme, c'est-tu toi, c'est-tu Max, y'a-tu un Max dans ta... Je suis comme, non, non, mais il existe pas. C'est inventé. C'est des personnes, c'est la beauté de ça. Je sais que c'est difficile parce que pour plusieurs, s'ils avaient à écrire quelque chose, si c'est pas quelque chose qui vient naturellement, ils vont écrire sur eux-mêmes. Je comprends que pour les gens, c'est difficile des fois de se mettre en tête que c'est une histoire. Ouais. Mais c'est une histoire. Ben oui, on dirait que tout ce que tu vis, tout le monde peut relate, que ce soit dans ta bouche à toi ou dans la bouche de quelqu'un d'autre. Mais c'est que, c'est des émotions qui sont connues, dans le sens que si je parle de peine d'amour, ben j'en ai vécu dans ma vie, je me replonge puis j'imagine qu'est-ce que le personnage va vivre, mais c'est pas moi. Je suis pas mes personnages. Je sais pas du tout d'où j'allais avec ça. Ben, dans ce que t'explorais par rapport à... À l'amour, oui, c'est ça. L'amour, à l'amour! À l'amour! À l'amour! Non, mais c'est ça. L'amour, l'amitié, c'est les thèmes. Oui, c'est ça. C'est mes thèmes qui reviennent pas mal tout le temps. Puis je suis dans une grande découverte actuellement de... On nous dit toute notre vie que l'amour romantique, c'est comme le truc à quoi aspirer, là. Tu sais, que tu vas rencontrer une personne puis que cette personne-là va te compléter. Décrochez vite de ça, moi. Ah ouais? Ouais. Ouais. Je sais pas, toi, là, t'es-tu encore... Non. C'est ça, moi non plus, là. Non, mais maintenant, maintenant, j'ai décroché, mais ça a été long. Avant, moi, je pensais que ça allait être ça, que j'allais rencontrer une personne puis que cette personne-là allait me compléter puis que ça allait être ça, tu sais. Ah ouais. Là, je suis comme « Ah, mais là, j'ai 31 ans puis mes amis sont pas mal plus importants que tous les gars que j'ai datés, tu sais. » C'est ça. Là, je suis comme « Hey, look who's still there! » Je trouve que ça met beaucoup de pression sur une personne. Oui, absolument. Puis, ouais. Mais je reste romantique, là. Oui, mais... Je suis un peu de méthode que t'as pas l'air romantique, là. Pardon? T'es-tu romantique? Non. Ah, c'est ça. En fait, c'est pas vrai. C'est quoi être romantique? Ben, ça dépend. Chaque personne a sa définition, mais... Ben, de bord, selon ma définition, je suis romantique. Ah, qu'est-ce qu'il y a différentes façons dans l'action ou dans l'émotion, tu sais? Je pense que romantique peut être dans... Je suis plus romantique dans l'émotion. Oui. Dans l'écoute. Pour moi, être romantique, c'est comme encore un peu... Je crois encore... J'aimerais encore croire que, tu sais, le grand amour est quelque part. Hum-hum. J'y crois moins que j'y croyais, mais je l'attends encore. Ben, moi, je pense que le grand amour est tout le temps pas loin. Ce sera juste pas éternel. Oui. Mais en même temps, je me dis, si on pense ça, c'est plate. Tu commences en te disant qu'il est comme... Well, this isn't gonna last, mais genre, on va le faire. Oui, mais... Oui, on va le faire, parce que... Parce que le temps qu'on le fait, ça va être nice. C'est ça. Puis tu essaies de célébrer, de pouvoir vivre ça, d'avoir accès à ça, célébrer que ce moment-là existe puis il a existé, plutôt que de se dire « Je vivrai même pas ce moment-là parce qu'il est temporaire. » Oui. On dirait qu'il y a quelque chose là-dedans de... Tu sais, tu vois trop loin, là. Oui. Mais là, c'est ça, j'étais un peu dans cette phase-là où est-ce que je suis comme... Hum, si c'est pas pour marcher, why would I start? Ouais. Mais sinon, il y a des... Il y a des phases de vie aussi. Oui, exact. Mais tu sais, le nombre d'affaires qu'on a appris dans des relations qu'on n'aurait jamais dû être. Oh. Fuck. Oh oui. On fait des bons livres avec ça, par contre. Oui, oui, exact. Ah, mais tu sais, tu vieilles aussi puis tu regardes puis t'es comme... Qu'est-ce que je colle ça? Les affaires que t'acceptais... Oui. Puis tu sais, moi, j'en parle avec... C'est quelque chose qui me fascine actuellement avec toutes mes amies de filles. Tu sais, toutes mes amies de filles qui n'ont pas d'enfants se sont séparées dans la dernière année. OK. On a toutes fait comme... Ciao, bye. We're out. On a accepté toutes nos vies puis on est comme... Pourquoi? Mais voyons. Puis c'est pas juste dans des postures de... Les gars n'avaient pas nécessairement... Ils n'étaient pas nécessairement des méchants là-dedans mais c'est juste que tu sais, ah ça, ça me ressemble pas. Pourquoi je faisais ça alors que j'aime pas ça? Puis c'est pas la faute de l'autre. Je lui ai jamais dit que j'aimais pas ça. Exact. J'ai juste... L'autre était ce qu'il était. L'autre n'est pas nécessairement un personnage evil là-dedans. Puis tu sais, mes amis, on s'est pas tous séparés parce que nos ex étaient des pas bons. Ils étaient des bons gars. Il n'y a pas de problème mais on rentrait dans quelque chose puis on se réveille cinq ans plus tard puis t'es comme mais ça me semble que c'est pas moi ça. Ouais. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Tu sais? Ça n'a rien à voir avec... C'est toi là qui t'es mis dans un pattern. En tout cas, j'aimerais ça écrire là-dessus parce que je trouve que... Ouais. À un moment donné, on se réveille puis on est comme attends, mais je suis qui moi là dans cette vie? Moi, c'est pour ça que je crois être longtemps seul. Moi, je crois être solo tout le temps. Ouais. Non, mais j'ai été... Moi, ça a été ça. J'ai eu une relation il y a dix ans, à peu près dix ans puis après ça, j'ai fait « Alright, là pour un esti de boute » Ouais. Je reste tout seul puis tu vas apprendre à être bien tout seul. Tu vas être bien toi-même. Ouais. Puis après ça, Mick, tu as trouvé ça. Ouais. Là, tu iras voir quelqu'un puis tu iras partager ça. Mais je vais être avec quelqu'un parce que je vais être avec cette personne-là parce que je ne veux pas être tout seul. Oui. Fait que je me suis laissé nager. J'ai dans ma crap le temps de faire comme « Bon, OK, là, je suis bien. Allô, allô le monde. » Je suis prêt. Salut, je suis prêt. J'ai plein d'affaires. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Exact. Mais j'ai pas le temps, mais genre... C'est ça, j'ai pas le temps. Le temps, c'est aussi dans ces jobs-là, l'humour, là. Ouais, ouais, c'est ça. Des drôles d'horreur, des drôles de jobs. Ouais, drôles d'horreur, drôles de jobs puis aussi, c'est comme on dirait qu'on travaille comme 90 heures par semaine pour pas en travailler 40, là. Juste pour pas avoir une job à quelque part, là. Fait que... Puis j'ai essayé d'en parler en show, mais je disais que, t'sais, le monde, ils veulent... Ah, ça va être le fun de sortir avec un humoriste puis là, t'es comme non. J'ai fait la meilleure version de moi, là. C'est toi qui l'as. Actuellement. C'est moi en ce moment sur scène, là. Ouais, this is my best self. où je débarque, là, ça fait ça de même. Oui, oui, c'est ça. Ma blonde, elle a le gars qui se ronge les ongles, qui fixe le mur puis qui cherche... Qui se demande s'il est drôle puis comme s'il le tient encore. T'as-tu peur, des fois, de ça? De? De plus l'avoir, mettons. T'sais, de plus... Non. Non? Non, parce que je cherche... Non, parce que là où est-ce que je vais chercher mes affaires, tu peux pas perdre ça. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais je fais juste à être moi puis mes doutes, mes peurs, mes anxiétés, mes réflexions, mes hontes, toutes ces affaires-là. Tu vas toujours te renouveler là-dedans, c'est renouvelable, tu vas toujours avoir peur de quelque chose qui est honte de quelque chose. on va toujours avoir honte, je vais évoluer, je vais grandir, il va toujours avoir quelque chose qui m'effraie ou quelque chose que je suis vraiment gêné de. Je vais toujours pouvoir comme... Oui. Puis le reste, savoir faire des jokes, c'est de la technique, fait qu'à un moment donné, tu sais comment puncher puis bien placer tes affaires, mais d'avoir des... J'ai hâte de ça. Ah, mais ça s'en vient, là. Oui, oui. Ça s'en vient, tu sais. Mais c'est vrai que c'est différent parce que tu puises tout le temps dans toi, fait qu'à un moment donné... Oui. Si t'es super honnête par rapport à toi-même puis super transparent de genre, OK, voici qui je suis vraiment puis t'es game d'aller faire comme... C'est super vulnérable. Ben oui. Oui, mais quand ça marche, ça donne... Mais des fois, il y a des moments où je suis comme, je viens-tu vraiment de leur compter ça? Ah, tout le temps, moi? Comme... Tout le temps? Tout le temps. Puis compter ça, pas de rire? Oui, comme... Tout ça pour rien? Comme, je m'ouvre à vous, guys, là. Donnez-moi quelque chose en retour. Oh, oui. Puis c'est sûr qu'il y a des numéros que je peux pas faire en show à l'extérieur de mon show. Parce qu'ils sont trop exigeants. Ils sont trop exigeants pour moi. Oh, oui. Il y a des numéros où je peux pas sortir de leur contexte. Parce que je suis comme... Ça me draine bien trop. Oui. Je peux pas passer entre un numéro de... Une anecdote de ça puis l'autre d'après, il fait ça. Puis moi, j'arrive, je fais, hey, gang, voici cette affaire-là. Voici mes tripes. Voici tout ce que je suis. Non, non, non. Je le teste six fois dans des bars un peu à gauche à droite puis ça rentre dans le show tout de suite puis ça ressort plus de là. Il grandit là puis c'est là que je la rose. J'ai vraiment... Ah, c'est beau, ça. Ouais. Parce que sinon... Mais j'ai hâte de ça, de... Je sais qu'il y a beaucoup d'étapes à faire avant d'avoir son heure puis d'avoir... Mais moi, j'ai l'impression que plus que j'ai du temps, plus que je peux développer la formule de... OK, un 5... Je déteste le 5 minutes. Le 5 minutes me donne envie de vomir. Je suis comme... Mais c'est très basé sur l'efficacité puis ça, c'est un des bugs que je trouve pour... Là, je nomme de même, mais c'est pas ça, mais pour ta génération, juste parce, mettons, en termes de... Tu commences en humour d'une certaine façon. Oui, absolument. C'est un des gros bugs parce que tu perds sur tout. Construire de quoi? Jouer avec l'émotion, la profondeur. T'es dans la performance. C'est ça. Trouve-moi que t'es drôle. Mais, tu sais, honnêtement, je pense que surtout quelqu'un comme toi qui est habitué de construire des trucs sur le long terme puis de penser à un truc global quand tu construis tes affaires, même si tu dis que tu ne fais pas de plan. Je pense que tu bénéficierais d'avoir comme une heure à toi puis de juste construire Quand je vois des gens que j'admire en show, souvent, je ne ris pas tout le long. Mon objectif, ce n'est pas juste d'aller rire. C'est du vivre un voyage. Par exemple, Virginie Fortin il y a peu longtemps. Virginie, c'est extraordinaire. Je n'ai pas ri tout le long. J'ai aimé tout. Oui. J'ai tout aimé. Je suis sortie. J'ai réfléchi. J'ai ri. Moi, ça fait fangirl. C'est un peu vers ça que j'aspire. On ne veut pas juste oui, tu vas rire mais tu vas faire autre chose. Mais si je te fais 5 minutes puis la moitié du temps tu ne ris pas, les gens vont dire que ce n'est pas drôle. Exact. Je ne suis pas la plus drôle, je pense. Oui, mais pendant que ce n'est pas drôle, c'est intéressant. C'est correct. C'est ça. Mais c'est qu'après ça dans les bords, le contexte devient est-ce que vous êtes prêts on jase-tu de ça, ça vous tente. Oui, mais je pense que tu finis par cibler les places où tu peux jouer puis les places où on va te donner ça puis ne pas te le donner. J'ai hâte de voir à l'automne de pouvoir me faire loin. Non, mais c'est ça, je vais pouvoir je pense aussi me découvrir des endroits où je sens que je suis bien puis que je... Ou aller parler de féminisme à la source. Non, mais c'est... Salut les amis, on va parler de féminisme. Les chandails de Megadeth. Ouais, t'es comme bon. Fait que l'autre jour, j'ai sucé un gars. Yes! Yes! C'est ça, voilà. C'est pas un 10 envers la source, c'est juste une joke. Non, c'est ça, mais c'est juste... Mais ça demeure un bar qui est plus rock'n'roll puis... Ben oui, mais c'est ça, ils veulent les affaires trash. Puis que Faf a bâti de... Fait que c'est sûr que ça ressemble un peu à Faf, là, tu sais. C'est ça. Quoique ça fait super longtemps que je peux aller, je sais pas si c'est encore vrai. Je pense que ça existe encore. Ah, tu vois, ça se peut que ça existe même plus. L'année passée, je sais pas s'il en refaisait. Je sais pas. OK. Tu viendras au Maestro à ma place. Oui. Plus ta bête. Oui, mais c'est ça. T'as le temps, le monde est full ouvert. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je sens un petit peu que je vais me trouver mes spots qui vont... Ah ben là, t'arrives à Montréal. Ça fait combien de temps que t'es là? j'arrivée en avril. OK, quand même. pis là, tu joues pas mal? Euh, ben non. Pas tant. OK. Ben parce que c'est l'été aussi, là. Oui, exact, là, ça ralentit. j'ai pas... Ma vie a, tu sais, fait un 380, fait que là, je m'étais pas inscrite à rien de festival. Je sais pas si j'allais être pris. Je vais au Comedia Fest. OK. Comme première partie des premières parties, mais comme quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une soirée, le 9, c'est Adib et ses amis. OK. Pis moi, je fais comme la première partie de ça. Un show extérieur? Ouais, mais je suis pas sûre, le gros. Je suis pas dans ses amis. Je suis comme dans ses connaissances. Ouais, on fait ça à Drummondville aussi, ça avait pas rapport. Je sais pas c'est quoi, on m'a juste proposé pis j'étais comme chéueux. Ouais, c'est le même show, là. C'est le même show? C'est la même affaire. Si c'est comme à Drummond, c'est genre 8 minutes, 8 minutes, pis là, il y a quelqu'un qui arrive, le nouvel animateur arrive, pis là, c'est une soirée normale. Mais j'étais comme, pourquoi vous avez pas pris ces deux personnes-là que vous avez pas mis? Parce qu'on n'est pas des amis. On est des connaissances. C'est bizarre. Mais c'est le même show. J'ai-tu l'air d'être dans une posture où je m'obstine? Non, non, je sais, je sais, mais mon point, c'est... J'allais pas être comme vous mettez sur le fucking show. Mon point, c'est que ça va être aussi le fun. C'est la même affaire. Oui, je suis contente d'y aller. Tu joues pas une demi-heure, pis là, il y a un break de 45 minutes, pis il y a le show, là. Tu vois, moi dans ma tête, c'était ça. Ben, à moins qu'ils le fassent de même tonner. Mais ça serait dol, là. Les gens vont pas rester... Non, exact. C'est callé comme une première partie. C'est juste pour qu'on sache notre place. Honnêtement, là, on dirait que oui. C'est ça qui me dérange, là-dedans. J'étais comme... Non, oui. On m'a spécifié. T'es pas dans les amis. On m'a dit ça comme ça, mais c'était comme... Mais c'est correct. Moi, je suis contente d'avoir l'occasion d'y arriver. C'est en extérieur, ça, dans le fond. C'est le gros show. C'est fou, là. Faut pijonier, en plus. Je pense que ce spot-là, il est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'est là. Ah, j'aime ça, là, en plus. Moi, je fais celui de Phil, puis je fais la prise, puis les shows étaient magiques, là-bas. Comme je dis, ça va être cool, cette année. Ben là, moi, je suis là maintenant, fait que je suis contente. You're good, puis tu vas au Comédia Club, puis t'es dans le loop, déjà, là. Mais c'est pour ça, je te disais, parce que j'ai mis sur mon prochain roman, j'hésitais à mettre « humoriste » en arrière. Oui. Mais je l'ai faite, parce que j'ai eu une discussion récemment avec justement un humoriste en loge, puis je disais que moi, j'ai de la difficulté à m'appeler humoriste. Non, mais ça, c'est l'humilité, là. Mais... Oui. Mais c'est... Mais l'humilité, c'est bien, aussi. En ce sens que... C'est bien, sauf que c'est inexact. Mais c'est difficile, c'est comme une job qui est weird, parce que n'importe qui fait trois jokes dans la vie, puis là, ils sont comme « je suis humoriste ». 100%. Non. Oui, je sais, puis ça gosse. Oui. Oui, ça gosse au bout. Tout le monde est humoriste. C'est ça. Fait que là, tu dis que t'es humoriste, ils sont comme « ok, tout le monde est humoriste ». Fait que ça perd de son importance ou de son lustre ou de ce comme on a travaillé fort, on a travaillé notre art, on a fait nos preuves, puis là, on a le titre. Oui. Fait que je trouve que c'est... J'avais de la difficulté, je trouvais que c'était un peu imposteur de le mettre, mais là, j'avais commencé à trouver des tournures de phrases pour derrière mon livre, genre « fais de la scène en humour », puis là, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Humoriste. Oui, mais je l'ai mis. Mais je trouve que... Je travaille vers le titre, mais je trouve pas encore que je... Mais c'est juste un syndrome d'imposteur, là. Oui. Mais ça, ça s'en va jamais, là. Mais je trouve que c'est important de savoir comme les croûtes que t'as à manger dans la vie. Oui, mais ça, c'est vrai toute ta carrière, Oui. puis... Mais non, mais autrice, t'sais, j'ai pas de problème à dire que je suis autrice. Parce qu'on dirait que t'as des trucs concrets pour battre. Parce que j'ai des trucs concrets, puis je vis de ça, t'sais, je me demande dans ma tête si mon travail essaie de faire ça, puis que ça ramène de bread. Fait que tu disais pas que t'étais autrice avant de pouvoir en vivre? Hum! Mais non, quand j'ai été publiée. T'sais, en humour, être publié, ça existe pas, là. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais je t'ai vue sur scène, t'es montée, t'as fait des jokes, le mont n'irri, tu débarques. Maurice. T'es humoriste. Mais c'est ça. Je trouve juste qu'il y a comme un processus. Mais là, t'sais, en ayant fait plus de show dans la dernière année, puis en ayant aussi moi-même décidé de me dédier à ça, puis de travailler de façon professionnelle vers un avancement là-dedans, je trouve que là, je peux plus me permettre de le dire, mais... Je te confirme que oui. Je te confirme que oui. Merci. C'est quoi ton prochain projet, la prochaine affaire qu'on surveille, là, genre... Oui, mais mon prochain livre, mais je peux pas te dire quand est-ce qu'il sort, mais c'est bientôt. Fait qu'il est écrit. Ah oui, oui, ben oui, je suis dans ma dernière... J'ai reçu ce matin mon dernier, dernière relecture d'épreuve. Ça sort quand, cette fin-là? Je sais pas. OK. J'ai l'air d'un gars-tête. Non. Fais-tu ça? Faut pas des questions. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient très, très, très bientôt. Ça s'en vient. Puis tu peux-tu dire comment ça s'appelle ou tu peux pas? Ça fait partie du lancement de... Ça, ça, je l'annonce dans un peu moins d'un mois. Fait que ça donne une idée. Ça va sortir en même temps, fait que je voudrais pas te voler le punch. Faut que tu l'es pas. OK. Puis les éditions... C'est-tu Artubis? Oui. C'est ça? Oui. Fait que ça, c'est mon prochain projet. Cool. Puis là, à l'automne aussi, je vais faire la chronique à l'Île-Noire. OK, cool. Ouais, aux deux semaines. Cool. Avec Magali Saint-Vincent qui, elle, va faire... C'est ça son nom, oui? Je sais pas. Je pense que c'est ça son nom. Il y a beaucoup de monde que je connais pas. Mais elle, elle va faire toutes les semaines, je pense. Mais moi, je voulais commencer en ayant... Je voulais pas me brûler puis en faire trop puis que ce soit peut-être. Fait que j'ai dit que je vais le faire aux deux semaines. Ouais. Fait que ça, j'ai bien hâte. Très cool. Ouais. Ah, fait que ça va, là. Oui. T'es à Montréal, officiellement. C'est parti. Je suis prête. Humoriste. Ah, il y a j'ai moi. Autrice en deuxième. C'est ça. C'est qui paye le plus en premier, là. Fait que, t'sais, si je peux... Moi, t'es une personne, moi. Humoriste, c'est... Reine des humoristes. Ce serait mon titre. Queen? Oui. I'm the queen, bitches. Yes. Always. Je suis compétitive, fait que... Oui, t'es-tu encore compétitive? Ah, thank you. Ouais. Désagréable. Pis en humour, comment tu le vis? Mais... Bien. Ouais? Plus avant. Moins maintenant. Bien plus avant, moins maintenant. J'écris des romans. C'est des haïku. Bien. T'sais, 300 pages de haïku, t'es comme, je pense qu'elle essaie de dire qu'elle a faim. Mais oui, j'ai... Avant, je... Parce que je me le prenais pas au sérieux. OK. T'sais, avant, quand j'ai commencé à faire ça, dans ma tête, ça allait pas être un thing, là. On m'a comme darey de faire ça, pis j'étais comme, I will. Fait que la compétitivité, elle a pas sa place. Non, parce que je pensais pas, mais là, je trouve ça super, en fait, un peu nocif, parce que plus que tu suis humoriste sur les médias sociaux, plus que tu vois ce que tout le monde fait, pis que toi, t'es pas là. Ouais. Pis là, t'es comme, je devrais être là, pourquoi je suis pas là? Et là, ça commence à me... Faut que je fasse attention. Ouais. Parce qu'il faut que ça reste sain, tout ça, là. Ouais, ça... Et moi, je suis full impatiente dans la vie, là. OK. Comme, t'sais, j'ai écrit mon livre, je l'ai écrit en un été, je l'ai envoyé, deux semaines après, j'avais des nouvelles de ma maison d'édition, ça a été publié, t'sais, ça a pas de bon... T'étais habituée à ça, là. Mais c'est correct, dans le sens que je le sais, pis je sais que j'ai mes... Je veux pas avoir des passe-droits, pis je veux faire toutes les étapes, pis je veux faire les bonnes étapes pour comme si j'arrive à un niveau un peu plus haut d'être prête, pis d'être là, pis d'avoir le stock, pis d'avoir la confiance, pis... Mais, je veux tout le temps être mieux, faire mieux. J'ai vraiment une drôle de relation avec le succès. Je comprends. Quand je réussis des affaires, c'est comme, OK, je suis soulagée, j'ai pas chié ça. Ouais, je suis pareil. Pis quand ça chie, c'est comme, je suis une mère, t'sais. Ouais, ouais, ouais. I can relate. C'est fun. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'en va, jamais. La vie va être belle, pis ce que tu chies. Et t'es toujours aussi déçue, t'es comme... Exact, ce que tu réussis, c'est juste plus cool, pis ce que tu chies, c'était meilleur. Mais c'est poche, ça, c'est soulagé. T'es comme, OK, j'ai pas chié ça. Non, non, t'as réussi. Non, non, mais c'est correct. C'est fait. Ça, c'est fait. Ouais. Ça, c'est fait. Je voulais comme, qui m'est ramassé traduire, à un moment donné, OK, ça, c'est fait. Une série, OK, ça, c'est fait. C'est des checklists, là. C'est fait. Mais comme, bravo, des séries. C'est le prix, par exemple, à la longue. À un moment donné, tu finis par faire comme, hey, je suis bien ou. Moi, juste... Moi, je suis jamais bien. Moi, surfez ça deux mois, là. Après ça, tu retombes dans ton... Ouais. Moi, c'est le même, je le vois. Je pense que tu donnes le droit un mois de faire comme, hey, j'apprécie ce que je fais, j'apprécie ma vie, c'est cool. Alors, ça, t'es comme... J'ai jamais t'offé un mois. Faut que je cours après quelque chose. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on devient... Moi, je suis inépuisable dans ça, là. Je suis comme... On est bon pour courir. C'est comme on... Oui, mais non. J'ai la course. Physiquement, mais dans un projet, dans un... J'ai besoin de carottes. Sprinter de compétition. C'est ça, là. Deme-moi des carottes. Je vais courir. Oui, oui, c'est ça. Le nana n'est où. Je vais aller le chercher. Puis je sais même pas par où. Valide-moi. Quelqu'un a validé-moi. Dis-moi par où, je vais y aller, là. Oui, 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 oui. Puis c'est comme... Ah, OK, je suis validée. Je peux continuer. C'est dégueulasse. C'est la vie qu'on a choisie. C'est correct. On n'a pas un 9 à 5. Non. Asti, non. Ma grande peur. Non, non. Non, jamais. Jamais. Je fais du 9 à 10. Du 9 à 11. Mais tu sais, il y a du moins qu'on foule bien là-dedans, aussi, là. Oui, non, ils sont bains, mais... J'ai eu une job de writing. Faut que je me pointe au bureau puis que je me fasse un lunch. Faut que je me fasse un lunch. Genre... Tu veux dire que tu manges pas ta toast sur le bord de, genre, les vieux puis après ça va, OK. Je remangerai quand je remangerai. Tu vois, j'oublie. J'oublie de manger. Oui, j'oublie. Sauf que là, vu que je partais 8 heures pour qu'il y ait un bon de prod, j'avais un sac d'épicerie, comme au secondaire, avec un yogourt qui éclate. Ah, non. Ah, je n'étais pas capable. Ah, non. Non, non, oui. Oh, oui, c'était dégueu, là. Fait que tout pour faire ça. Non, des fois, c'est ma... Des fois, je suis comme... Je pense à ça, là. Je suis comme, oh, mon Dieu. Mettons que je n'en ai plus de livres puis que tout marche plus puis il va falloir que je me trouve une neuf à cent. C'est ma... Personal hell, je pense. Hein? J'ai-tu un trou dans mon bas tout le long? Ah, fuck. Je ne diffuserai pas ça. C'est dégueulasse. Tout ça. Bon, on vient de perdre une heure et demie. Non, non. Mais pour vrai, merci beaucoup. C'était cool. T'as beau reçu au podcast. On a été dans tous les sens. Oui. Pas respecter le plan. On a joué de la guitare comme ça. On a joué de la guitare comme ça. Mais c'était cool de jager plus. Là, je suis dans ma tête. Oui, c'est ça. Sauf quand je dingue que t'as brassé la parole. C'est une coupe de show. Non, mais t'es très... T'étais très gentil. J'essaie. Pour vrai, oui. Oui. Sauf au show d'impro. Andy m'avait dit. Il t'avait dit quoi? Il était fin aussi. Ah, oui. Andy, mais... Oui, le show d'impro, mais le show d'impro, t'étais... Terrifié. Et ça... J'étais pas bien. C'était beaucoup. C'était 20 minutes, là. C'était énorme. C'est trop long. Puis moi, tout ce que je connais, c'est être méga honnête. Oui. Je vis ça, ça. T'as eu des échanges quand même intéressants avec une madame, là. Oui, oui. Tu cherchais son bouton, là. Oui, oui. Je t'ai quasi... Tu l'as trouvé. Je pense que tu l'avais trouvé. Ah oui, le féminisme en moi. C'est ça, oui. Je suis comme... Comment je peux te faire chier avec un sujet ? Oui, t'es sorti de là, là. Je pourrais que j'étais comme... Lui, il a besoin de décompresser, là. T'étais genre... Ah, oui, oui. C'est parce que je suis pas capable de le faire à moitié, fait... Tu veux qu'on fasse de l'impro ? Je t'ai chié en impro, mais je vais quand même prendre les thèmes les plus tough ou les plus dark ou les plus raides. Oui, je vais y aller pour vrai. Hé, on va changer de ça. Puis t'es comme... Oui, mais t'es pas une machine d'impro, là. T'es bon quand tu penses à ce que tu vas écrire puis tu le fais, là. T'enquête. T'enquête, là. Je suis comme... Hé! Oh, oui. On est là, on va avoir du fun. D'être ça. Mais moi, j'aime ça, ça, quand même. T'sais, comme les soirées d'impro, même. Ça se met en danger, là. Oui. Mais au début... La première fois que j'ai fait ça, je voulais vomir, là. L'Open Lab, là. Ouais. Moi aussi, je veux encore vomir. Je suis pas bon, non plus. Mais la deuxième fois, j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai fait deux fois. Puis la deuxième fois, je... Des fois, t'es dans le bon flow puis ça sort, mais des fois, t'es comme... Je suis pas là, là. Là, les thèmes hip-hop, t'es comme... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas envie. Je sais pas, moi. Ça me tente pas. Exact. Mais ça donnait le droit d'être vraiment à chier. Ouais. Puis les gens sont super bienveillants, aussi, là. Oui. Fait que ça, ça aide, là. Sauf qu'on est quand même des bébites de genre, je veux performer. Même dans un cadre où je suppose une pétail, là. Oui, oui. Fait que là, t'es comme... Mais c'est parce que c'est correct, 5 minutes, tu fais, bon, c'est pas grave, puis tu fais d'autres choses, là. Mais calice. Fait que bref, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci. Checker son prochain roman. Oui. Qu'on sait pas c'est quoi puis c'est quand. Oui. Mais ils sont... Dans un mois, ça va être sorti, là. On est quoi, là? Dans un mois, ça va être sorti? Je sais pas. Tu m'as dit que ça allait prendre un mois, fait qu'on est 18. Non, non. Moi, j'annonce le 8 août. Ah, d'après moi, ça va être pas mal en même temps, là. OK. Mais on va le dire anyway. C'est l'éveil des érables que ça s'appelle. Nice. Ça sort le 20 septembre. OK. Fait que c'est... T'annonces, Père, ça. C'est parce que j'annonce pour le 12 août. Parce que le 12 août, si j'achète un livre québécois, moi, je suis pas plus conne qu'un autre, là. Je me suis dit... Précommande, tu l'as pas là? Ben oui, ça compte. Ah, c'est une bonne idée. Ben oui, là. Très cool. Fait que... Fait qu'aller précommander ça. Acheter tous mes livres. Puis sinon, quelqu'un qui veut commencer à te lire... C'est quoi que tu recommandes? Lequel? Ben... Ça dépend toujours de... C'est quoi le mood? Moi, je demande tout le temps aux gens si t'es dans le mood pour lire quoi. T'sais, t'es-tu dans le mood pour te faire raconter une histoire légère qui se passe bien ou tu veux pleurer un peu plus, t'sais? Mais je trouve toujours que lire le premier, c'est une bonne... T'sais, les lire en ordre, c'est une bonne façon de découvrir comment que, en tant qu'autrice, je me suis améliorée, je me suis posé des questions. Fait que je commence avec mon premier, l'allégorie des trucs arc-en-ciel, puis j'y vais dans l'ordre. OK. Parce que... Tu vas grandir en même temps que moi, t'sais? Ouais. Puis si t'aimes ce que tu vois dans le premier, ça va juste se raffiner avec le temps. Mais ça dépend, s'il y a des gens que je connais qui sont justement... T'sais, mon premier, c'est mon plus léger. Fait que, t'sais, il y a des gens que je sais qui sont peut-être justement plus littéraires ou qui cherchent quelque chose qui est un peu plus profond. Je vais leur suggérer peut-être mon troisième qui est le Sommeil des loutres ou mon dernier qui est... Là, j'allais dire mon dernier, mais non, en plein cœur de Saturne qui est mon seul sur l'anxiété. T'sais, ça dépend aussi de ce que tu veux... Ce que tu vas aller chercher. Ben, achetez-les toutes. Ouais, ouais, c'est super bon. L'important, c'est que vous achetiez. Oui, c'est ça. Le cash, c'est tout ce qui compte. Voilà. Rien d'autre. C'est ce qu'il fallait qu'il ressorte de ce podcast-là. Merci beaucoup, c'était la même fois. Merci. Merci.